Bonjour à toutes et à tous. David, je ne démarre pas, mais là, il vient de me dire que tu démarres. Tu vas démarrer aujourd'hui, Angelo. Bonjour, merci d'être là aujourd'hui au Sable d'Olonne avec nous, après l'étape d'Arcachon. Je tiens à remercier encore une fois, je sais que ça va être comme ça, jusqu'à la fin de cette tournée, nos amis de Biscarose, du Vieux-Boucoulé d'Arcachon, qui nous ont reçus avec une bienveillance exceptionnelle. Donc, nous sommes là aujourd'hui au Sable d'Olonne. Nous remercions la municipalité de nous accueillir sur une vue qui est encore une fois exceptionnelle. Vous étiez très nombreux à regarder l'émission encore à Arcachon. De plus en plus, j'oublie qu'il ne faut pas oublier que l'objectif ait des 2 millions à la fin de cette tournée. Et c'est un objectif qui va être réalisable, Patrice. Complètement réalisable. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on parle d'auditeurs, d'auditrices, mais on parle aussi de téléspectateurs, puisque tous les jours, rien que sur cette émission-là, on fait des pointes à la minute près de 15 000 personnes, donc c'est absolument génial. BPI France, BPI France poursuit cette tournée, une tournée à travers 23 étapes dans toute la France pour aller à la rencontre de tous les Français et des Françaises de toutes les régions. Vendredi a eu lieu la troisième étape à Arcachon. Un succès grâce à vous toutes et à vous tous, puisqu'il y avait plus de 377 000 personnes, je sais qu'il ne veut pas que je le dise, mais je le dis, qui ont participé en physique et en digital. Ça ne t'aime pas, Angelo. Angelo, Gopé, c'est le patron de Live Nation, c'est avant tout mon ami, et c'est le producteur des plus grandes stars du monde, que ce soit Madonna, Ed Sheeran, mais également U2, Coldplay, etc. On aura pas mal d'artistes aussi qui vont nous rejoindre, dont Barry Moore, qui vient d'arriver dans le studio. Alors pourquoi BPI France a lancé cette tournée des plages ? Tout simplement parce que BPI France, c'est la banque du tout est possible. Et nous accompagnons les entreprises de toute taille depuis 7 ans, que ce soit les start-up, les créateurs d'entreprises, les TPE, les PME, les ETI, les grands groupes, avec trois leviers qui sont importants, l'investissement, le financement et l'accompagnement. Et en fait, on est ce partenaire de confiance pour aider à dynamiser l'économie française et sa compétitivité. Et ça, en nous appuyant grâce aux partenaires bancaires que je salue, qui ont été aussi formidables pendant la période du Covid, pour accompagner plus de 555 000 entreprises à travers la France entière, tous nos partenaires régionaux. Et je salue la région des Pays de la Loire, avec sa présidente Christelle Morancé. Je sais qu'elle nous écoute en ce moment. Tous les investisseurs, toutes les institutions. Et en fait, c'est ensemble qu'on arrive à mobiliser toutes les énergies créatrices et entrepreneuriales du pays. Aujourd'hui, au Sable d'Olonne, nous avons avec nous Alain Blanchard. Alors Alain Blanchard, il a en charge beaucoup de choses. Il est vice-président de l'agglomération au niveau de l'économie. Mais beaucoup, beaucoup de choses derrière toi, mon cher ami. Tu as vu, je porte le maillot des Sables d'Olonne, une entreprise 85 qui est d'ici. Alors, nous allons recevoir également des entrepreneurs locaux, grâce à qui notre savoir-faire français est reconnu dans le monde entier. Des leaders internationaux, tels que les meubles Gauthier, qui portent haut et fort les couleurs de la French Fab. AMP Visual pour la French Tech et plein d'entreprises. Alors, on va retrouver également, on parle aussi viticole ici, avec le domaine Saint-Nicolas, iso-développement et Thierry Boisseau pour parler du sport. Le sport qui est si proche de nos valeurs de proximité, de volonté, d'optimisme. Alors, à mes côtés, Angelo. Angelo, est-ce que tu es prêt ? Toujours. Toujours prêt, toujours. Je suis même plus que prêt. On reçoit aujourd'hui encore pas mal de gens intéressants. Je suis encore à signaler, parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est la seule tournée européenne qui existe à l'heure actuelle et qu'il y a jusqu'à la fin d'été. Il n'y en a pas d'autres. Et celle-ci a lieu avant tout grâce à l'ABPI, que je suis encore à remercier. Et puis, on ne le dit pas assez, parce qu'il part dans des grands mots, os et rêver, mais l'ABPI, c'est quand même le PGE. Le PGE, aujourd'hui, c'est quand même ce que l'État a mis en place au travers de l'ABPI, qui a sauvé des milliers d'entreprises et des milliers d'emplois. Et je pense que c'est important de le dire. Donc, merci encore à l'ABPI de nous accueillir. Merci aux autorités de nous accueillir et de faire de sorte que ces concerts aient lieu, que ces villages aient lieu, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour les gens, pour les jeunes qui viennent tous les jours, qui prennent de l'espoir, qui voient qu'aujourd'hui, il y a encore des emplois, qu'il y a des entrepreneurs. Et il y a toujours une volonté positive de la part de l'ABPI. Donc, merci à l'ABPI, merci aux autorités, merci à la métropole et merci à la ville de nous accueillir. Et notre premier invité, c'est une personne des radios. Et on a discuté depuis le début. Et pour nous, les radios sont extrêmement importantes parce qu'on a tendance à croire qu'il n'y a que des grands réseaux. En France, il n'y a pas que des grands réseaux. Le réseau le plus important, il est fait de petites radios dans les territoires, dans les régions. C'est celles qui font ce maillage qui fait que les radios indés sont radios qui sont aussi puissantes que les grands réseaux. Merci de nous aider et d'être partenaire de cette tournée. Avec plaisir. Merci beaucoup de nous recevoir. Vous parlez d'entreprise. La radio RCA est une entreprise. Donc, on est dans le thème. On est un média. Après, on est un média. On relaie les informations. Et puis, on est aux côtés aussi des institutionnels, des territoires qu'on défend tous les jours à la radio. On parle des villes, on parle des gens qui animent économiquement. Et puis également, on fait vivre la région avec le tourisme aussi, avec une rubrique qui est là tout l'été pour présenter les lieux incontournables. Donc, quand vous parlez de maillage en territoire, quand vous parlez d'économie, on est en plein cœur du thème. La radio est une entreprise et parle de l'entreprise et des gens qui l'entourent. On vit avec nos auditeurs. Mais de toute façon, ce qui a fait succès du post-Covid, on a pu se rendre compte. Le maître mot de succès aujourd'hui, c'est la proximité. Et je pense que justement, ce que vous faites en termes de radio, en termes d'entrepreneuriat, en termes de proximité, c'est ce qui est primordial aujourd'hui pour les gens. Parce qu'ils ont besoin de pouvoir se reconnaître. Ils ont besoin de parler avec des gens qui les comprennent, des gens qui les voient et les gens avec qui ils collaborent et participent tous les jours aux activités ou à la vie d'entreprise. Tu sais, mon cher Angelo, pendant cette période-là, les 8,5 millions d'auditeurs des Indés, première puissance radio en France, dont RCA fait partie, ça a été très important. Parce qu'il y avait cette proximité d'informations pour toutes les catégories socioprofessionnelles, pour tous les âges. Et vous avez fait un travail, vraiment, je vous félicite pour le travail que vous avez fait. Merci. Alors encore, on a une bonne nouvelle. Le jeudi, sans tomber des sondages, RCA aujourd'hui connaît sur le territoire son territoire. Son territoire, vraiment, parce qu'on le défend, 34% d'audience en plus, par rapport à Elmoisin, encore une fois, le travail quotidien auprès des municipalités, auprès des mairies, auprès également des entreprises, paye la proximité par les vrais, par les justes, comme on le fait, comme vous le faites depuis le début de la tournée. Il faut le dire, parce que la moyenne nationale des radios, ça a été de se dire que les radios ont perdu des auditeurs, parce que les auditeurs écoutent la radio quand ils vont au travail, alors que les étaient chez eux. Donc, la majeure partie des radios ont perdu des auditeurs, sauf les radios indépendantes et les radios de territoire. Et je pense qu'il faut souligner, il faut le souligner, il faut tirer notre chapeau aujourd'hui. Merci pour ce que vous avez fait pendant cette période. Merci de continuer à faire ce que vous faites, pour les entrepreneurs et pour les localités, c'est important. On va continuer, parce qu'on a un projet à la rentrée, c'est de parler de l'entreprise. On a un projet de rubrique pour parler d'entrepreneurs, de succès, c'est bon de parler de succès, pardon, de parler d'entreprise et de succès, de la success story d'un entrepreneur qui a commencé et qui a vu son entreprise grandir. Ça sera le but d'une rubrique dès la rentrée qui s'appelle Entreprendre. Donc, voyez-vous, on est encore une fois en plein cœur du thème. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire ici pendant plus de deux heures pour relayer la suite de votre émission en direct sur YouTube, pendant deux heures, on va faire vivre à nos auditeurs sur RCA, on va faire vivre cette aventure. Ici, le Big Tour s'arrête au sable, c'est notre territoire. On va le filmer, on va le diffuser, il y aura des interviews. On va continuer dans ce que vous faites depuis maintenant quelques jours. RCA, c'est formidable et vous êtes aussi là pour montrer la scène française. Et parmi les artistes qui vont venir, on va accueillir Barry Moore dans quelques instants. Mais il y a également Gomart, la chanteuse française. Et donc, à partir d'aujourd'hui, on va entendre sur RCA Gomart. Mais c'est déjà fait d'ailleurs. Voilà, c'est déjà fait. On l'a reçu en interview avec grand plaisir. On a déjà écouté son morceau. D'ailleurs, je reviens sur 21 juin, le duo qui est notre invité. Qui sera avec vous ce soir aussi. Qui est notre invité. Et donc, encore une fois, on défend le talent français. C'est deux jeunes talents qui seront là ce soir. Dont le clip a été fait au Sable de Lonne. Exactement. Alors non, c'est le clip Paradise. Paradise. Exactement. Là, le duo qu'on entend, le titre qu'on entend, c'est Hello. Qu'on entend partout sur les radios. Là, cet été, c'est Hello. Et il y a un an, c'était Paradise. Je pense qu'ils vont chanter Paradise aussi. Mais je veux pas en Syville-là. Voilà, voilà. Mais ils adorent les Sables. Merci beaucoup Fabrice Mollet, de nous avoir rejoint de RCA. On se retrouve tout à l'heure. Absolument. Ça, c'est promis. On passera de l'autre côté. 17h, ouverture du village. 17h, ouverture du village. Et là, nous recevons le vice-président de l'agglomération Économie, de cette ville aussi dynamique, brillamment dirigée par Yannick Moreau. Un maire jeune, entrepreneur, qui fait énormément. Et là, tout à l'heure, on l'a vu sur les plages, c'est la marée qui monte. Et il y a eu une chose de très, très bien faite, justement, au Sable de Lonne, de très bien maîtrisée. Et ce qu'on apprécie beaucoup. Une région formidable, Pays de la Loire. Une très belle région. Et ici, on est un peu le phare du département de la Vendée et de la région des Pays de la Loire. Et donc, c'est le rendez-vous de tous les Ligériens aujourd'hui. C'est ici, au Big Tour, sur les Sables de Lonne. Alors, on ouvre à 17h, il faut le rappeler. On ouvre le village à 17h. À partir de 17h, il y aura également des places qui seront données, offertes, pour le grand concert du soir. De ce soir, puisque nous faisons le concert avec Fovoto, Barry Mour, Patrice, Gomart, 21 juin. Enfin, un plateau extraordinaire aux Atlantes, qui est juste à côté, qui est votre salle de spectacle. C'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs, je voudrais saluer le travail des équipes, Patrice et de tout le monde, dans votre staff. Puisqu'on a dû changer un petit peu les plans en dernière minute, en dernière ligne droite. Mais on a fait ça de manière tous ensemble intelligente, pour que ça puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. Puisque vous le disiez, c'est l'un des seuls, sinon le seul, grand concert, grande tournée qui a lieu en Europe. Et ça se fait parce qu'on arrive à s'adapter. Et donc là, je crois qu'on a pu mettre en place un système qui est bien pour tout le monde. Et en plus, s'il n'y aura qu'une jauge plus réduite pour le concert en tant que tel, physiquement, il y a bien évidemment la possibilité de le suivre en direct sur les réseaux sociaux. Avec, si j'ai bien cru comprendre, un nombre très important de personnes qui vont pouvoir le regarder. Parce que les moyennes sont déjà fortes. Et donc, on se demandait comment on allait battre le record des sables d'Olonne de l'année dernière du French Fab Tour. Oui, 40 000 personnes étaient venues l'année dernière au sable d'Olonne ici. Juste un petit détail, sur Twitter, je crois que c'était à Biscarosse. C'était 132 000 personnes, rien que sur Twitter, qui ont suivi le concert. Il n'y a plus qu'à faire mieux. Challenge, hashtag Big Tour, sable d'Olonne ce soir. Si on parle développement et économie, une ville comme la vôtre, j'allais dire comme la tienne, parce qu'on se tutoie hors antenne, donc restons simples, on fait comment ? C'est pour ça aussi que le symbole d'accueillir le French Fab Tour l'année dernière, le Big Tour cette année, était vraiment un enjeu très important pour nous. Au-delà du symbole, puisque les sables d'Olonne, c'est depuis des dizaines d'années, presque plus d'un siècle, une marque touristique forte qui continue à l'être. Le tourisme, c'est toujours une activité économique majeure chez nous, qui est plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 6 000 emplois. Donc c'est évidemment très, très important. Et on espère que la saison va continuer à bien se passer dans les conditions que nous connaissons. Mais il y a une vraie ambition au Sable d'Olonne depuis déjà quelques années maintenant, c'est d'en faire une destination aussi à vocation économique. Et c'est de montrer que c'est un lieu où il fait bon investir, où des projets peuvent se tenir, où des formations peuvent être faites. Et c'est l'occasion, avec le passage du Big Tour cette année, de le rappeler, de le redire. Et moi, j'en profite pour souligner, parce que c'est tout chaud, c'est très récent, ça vient de sortir il y a quelques jours, que l'une des zones économiques des Sables d'Olonne a été listée dans les 76, si je ne dis pas de bêtises, sites industriels clés en main par l'État. Ça veut donc dire qu'on est en train de gagner ce challenge de faire des Sables d'Olonne une destination à vocation économique. Et derrière, on a d'autres projets de développement, évidemment, liés à notre identité, l'identité de la mer, l'identité du nautisme, avec quelque chose qui s'est installé ici depuis quelques années maintenant, qui est lié aux formations dans le nautisme, pour que l'ensemble des métiers de demain du nautisme, eh bien, soit pourvus et soit proposés en formation sur les Sables d'Olonne. Et ça, c'est vraiment tout ce qu'on est en train de porter pour l'avenir des Sables d'Olonne de manière économique. J'ai l'impression de dire, à travers la communication du Big Tour de BPI France, l'aventure, c'est la France, mais on pourrait dire l'aventure et l'avenir, c'est les Sables d'Olonne. Ah ben, comme on le dit dans notre teasing, c'est l'avenir à son port d'attache aux Sables d'Olonne. Et donc, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est de montrer que c'est naturel maintenant de pouvoir travailler avec un cadre de vie. Ben, j'ai pas besoin de vous le dire. Alors, je pense qu'il y a des images, on est à la radio aussi, mais il y a des images qui vont pouvoir être montrées de ce bon remblai sur le soleil avec cette belle mer. Eh bien, voilà ce qui est le cadre de vie et le bureau de beaucoup de gens qui ont décidé de s'installer ici au Sables d'Olonne pour développer leur activité ou les créer. Donc, joignons l'utile à l'agréable et bienvenue au Sables d'Olonne. Et quelles sont les branches vers lesquelles les jeunes peuvent se diriger ici ? Par exemple, on a vu dans le sud-ouest, on parlait beaucoup de développement durable, d'environnement, d'écologie. On est donc plus dans le maritime. Qu'est-ce qui peut faire rêver un jeune, à part le fait d'être patrimoine de Paris en TGV ? Qu'est-ce qu'on peut lui garantir ? Qu'est-ce qu'on peut lui donner ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Comment on peut l'encourager à venir ici ? Il y a plusieurs volets. D'abord, c'est de favoriser le développement de la transition numérique aussi, de beaucoup d'activités pour intégrer de nouvelles compétences et de nouveaux emplois sur lesquels les jeunes se tournent aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on a bâti, en se fondant aussi sur une initiative des chefs d'entreprise du territoire, avec l'entreprise des Olonnes, où on a créé Numérimaire, qui est une zone qui a cette vocation-là. Mais au-delà de ça, pour préparer demain, on a commencé à travailler aujourd'hui sur ce que je vous évoquais rapidement tout à l'heure, les formations liées au nautisme, puisque notre identité à nous ici, c'est quand même d'avoir la mer et d'avoir un panel d'entreprises avec quasiment 100% du savoir-faire qui est lié au monde du nautisme, qui est déjà présent sur les Sables de l'Olonne, donc il fallait organiser cette filière, c'est ce que l'on est en train de faire, et c'est aussi de proposer des formations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore en train de muscler un peu le jeu sur cette partie-là, qui n'était pas vraiment existante, pas vraiment connue sur les Sables de l'Olonne, c'est comment des jeunes peuvent venir se former ici, au Sables de l'Olonne. Et il y a quelques exemples, d'ailleurs, sur le village qu'on pourra présenter à ceux qui viendront sur notre site, sur notre stand, et bien il y a notamment deux formations qui sont là, l'IES qui fait des formations liées au commerce, voire aux sciences politiques, qui a une pannelle assez large, et aussi INTECH qui est plus précisément fondée sur les formations liées au numérique pour les développeurs de demain. Et donc ça, ce sont deux exemples, mais ce ne sont pas les seuls, d'autres projets vont venir pour étoffer l'offre de formation et faire demain qu'on puisse se former, commencer à travailler, puis ensuite créer son entreprise, voire la développer, tout ça ici, au Sables de l'Olonne, devant une mer encore une fois magnifique. Alain Blanchard, merci beaucoup, aussi avec nous en direct, dans une heure et quart, on se retrouve avec l'ouverture du village, avec des places à gagner pour le concert, avec plus de 60 000 lots. Si vous voulez, sur toute cette tournée-là, plein plein de lots de tous nos partenaires, ça va être la fête au Sables de l'Olonne, comme l'année dernière. En plus, vous êtes une ville de gagnants, d'entrepreneurs, vous aviez le record l'année dernière. Je pense que vous ne voulez pas le perdre sur le digital non plus, Alain. On va relever le défi, j'ai noté le nom, et puis rendez-vous tout à l'heure pour l'ouverture du village. Voilà, merci, et je rappelle bien à tout le monde, 17 heures ouverture du village, également pour retirer vos places de concert. Merci beaucoup, on va recevoir deux invités. Deux invités, une qui n'a peur de rien, et un qui n'a peur de rien. Ils nous rejoignent immédiatement, je vous demande d'accueillir Aida Valseanu, qui est la patronne, la créatrice de LSTV, qui a été créée pendant le déconfinement, au début du déconfinement, elle va nous en parler, et puis recevoir un artiste formidable, international, qui sera sur la grande scène, tout à l'heure, des Atlantes, M. Barry Moore d'Irlande. Merci beaucoup, venez, allez, viens, 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 viens. Alors, ma première question va démarrer pour vous, ma chère Aida. On dit, on voit beaucoup de médias, etc., mais la chance de créer, on parlait des créateurs d'entreprises tout à l'heure, les chances d'avancer, c'est formidable ce que vous avez fait. Écoute bien, première émission, 10 000 personnes, c'est incroyable. On a commencé par l'avance, c'est assez exceptionnel. 10 000 personnes le 2 juin. C'est là nous a surpris. Il faut se mettre bien dans le micro. Est-ce qu'on peut, puisque tout le monde fantasme sur les médias, les télévisions, les radios, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de contacts, beaucoup de réseaux, vous l'avez fait, comment ça a germé, comment c'était possible à mettre en place, et comment on réussit à attirer, dès le départ, 10 000 personnes ? Écoutez, c'est une immense surprise pour nous, déjà, que nous ayons autant de monde, parce que nous avons lancé, nous sommes un groupe d'amis, qui nous sommes dit, pendant le confinement, c'était pour nous tous la même chose. C'était les questions, c'était les interrogations, c'était la nuit. C'était aussi, on a envie de faire quelque chose, de sortir de là. On attendait tous avec grande impatience, ici, au Sable de l'Âne, le 2 juin. Et c'est là qu'on s'est dit, il se passe tellement de choses, il y a tellement de belles choses à raconter sur cette ville, sur ce qui va se passer, sur cette énergie qui a stagné un peu pendant des mois, nous tous, qu'on s'est dit, allez, on va lancer une petite Web TV, voir ce qui se passe au Sable de l'Âne, le jour du déconfinement. Nous étions dans un bar de plage, avec le premier bar qui ouvrait le 2 juin, et nous nous sommes lancés comme ça, en se disant, on va faire 200 vues, 300 vues. Mais on était très contents de le faire. Et je pense que c'est le fait que nous ayons eu envie de la faire, qui a fait que les gens l'ont partagé énormément, en fait, sur les réseaux sociaux, et qu'on a eu 10 000 vues, ça fait presque peur, parce que lorsque vous pensez, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de... Enfin, la télé, comme vous savez, ça coûte cher, il y a tout un tas de choses, il n'y a pas de monteur, il n'y a rien. Nous savions tous un peu faire de la télé, parce que je suis journaliste de télé à la base. Mais ce n'est pas créer une entreprise, ce n'est pas lancer une télé, ça ne se lance pas comme ça en 10 jours. Et ça a été une superbe surprise. Et je pense que ça tient au fait qu'il y avait cette énergie, qu'il y a plein de belles choses à raconter au Sable d'Olonne. Et je ne le dis pas pour faire la promo de la ville. C'est parce que c'est ce que m'ont dit les gens. On a essayé de ne pas faire de l'actu, parce que l'actu était plombante. Et parce qu'on avait marre, nous-mêmes, de regarder la télé, la radio, pour voir comment on croit ou décroît la cour des morts et la règne. C'était très triste, et c'est atroce pour les familles. Mais on avait besoin d'autre chose. Et on a fait des émissions un peu magues avec ce qu'il se passe au Sable d'Olonne, avec ce qui était joyeux, ce qui nous donnait envie de sortir, de mettre notre masque, mais de sortir et de vivre. On revient sur le maître mot proximité. Humaine. Humaine. C'est ce qui est important. Et je pense que les gens, là où les gens sont venus et on regarde la télévision, c'est parce que vous parlez des gens de qui on ne parle pas. Vous parlez des gens à qui on ne parle pas. Et du coup, vous leur avez donné aujourd'hui la parole. Et c'est essentiel aujourd'hui d'aller vers des relations humaines. Même si on a un média aujourd'hui, il y a des relations de médias, il y a des entrepreneurs, il y a des artistes, mais il y a aussi des hommes qui écoutent la radio, des hommes et des femmes qui écoutent la radio. Et c'est eux qui font la société d'aujourd'hui. Donc c'est important de leur donner... Alors, le moyen technique, c'est quoi ? C'est un téléphone iPhone 4G ? Le premier, c'est deux iPhones. D'accord. Deux iPhones avec des micros achetés sur Internet. On avait des micros. Et un ami qui a un vrai cadreur avec un appareil photo qui fait caméra, qui est aussi un bon monteur, parce que c'est son métier, qui trouvait ça tellement dingue. Aujourd'hui, quand on sait combien c'est cher, c'est difficile, etc., il trouvait l'idée complètement dingue. Il s'est dit, OK, et il nous a aidés sur le début. En fait, j'ai trois, quatre vrais professionnels qui nous aident bénévolement parce que ça les amuse et parce qu'il y a cette espèce de challenge. Vous savez, c'est un peu comme les radios libres. Moi, j'étais un peu jeune, et vous aussi, sans doute. Mais il y a un peu cette ambiance-là, de ces radios-là, de cette aventure qui se crée et ça amuse les gens qui sont des vieux, enfin des vieux, qui ont de l'expérience, qui font de la télé, mais qui ont la liberté aussi de faire ce qu'ils veulent, là. Patrice vient de là et je crois qu'il n'a jamais gardé. Il a toujours gardé ce côté indépendant, radios libres, un peu fou, je m'en moque des codes et tout. Vous savez, vraiment, je pense que c'est la meilleure thérapie anti-morosité. Et aujourd'hui, ça représente quoi comme programme au quotidien ? Alors, aujourd'hui, nous sommes partis, nous essayons de rester modestes pour ne pas nous casser la figure. Et aussi parce que, vous savez, d'avoir beaucoup d'audience, ça nous met la pression. On ne peut pas trop baisser en qualité. nous n'avons absolument aucun budget. Donc, on essaye de garder une bonne qualité. Vous avez croisé le maire ou pas ? Je l'ai pas assez régulièrement. Je suis le maire, mais malheureusement, je crois que je serai la dernière personne qui aiderait. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je pense qu'il a eu pas mal d'occupations. Donc, je pense que nous sommes là aujourd'hui pour tisser des relations. Donc, on verra après comment on va faire. J'ai rencontré un revanche des chefs d'entreprise 21 qui m'ont dit, et je les crois après, je ne sais pas, nous verrons, mais qui m'ont dit qu'est-ce qu'ils aiment dans ce... Et j'arrête de bavard parce qu'ils nous remettent et je parle souvent beaucoup, qui m'ont dit que ce qui leur plaît dans ce projet, c'est le côté positif. C'est le fait de voir des belles choses, des choses qui se passent à côté et qui vont peut-être nous aider en sponsorisant certaines des émissions pour continuer. Mais vous allez y arriver. Il ne faut pas dire je pense qu'on va y arriver. Dans la vie, on va y arriver. Donc, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. On va faire un stage avec moi à côté parce que lui, il m'épate et sans vouloir vous faire des compliments, de faire cette tournée-là, de la maintenir malgré le Covid, malgré toutes les inquiétudes de tout le monde et d'y arriver, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une équipe formidable. On a connu un Englishman de New York et aujourd'hui, on est un Irlandais au Sable d'Olonne. Parlez bien devant le micro. On rigole bien avec lui depuis le départ. Il est talentueux, il est tous les heures sur scène. Je pense qu'on a vécu des scènes qui sont assez extraordinaires. Je l'ai vu arriver à Biscarosse, si c'est 45 degrés. Les Irlandais, ils ont un peu mal avec la chaleur, j'avoue, mais on commence à s'habituer parce qu'on n'est que dans les endroits où il fait tellement beau jusqu'à là. Alors moi, je suis très content. Dis-nous tout, raconte-nous d'où tu viens, qui tu es, c'est quoi cette histoire extraordinaire. Et vous allez avoir la chance ce soir d'assister à un très beau spectacle dont Barry est une des vedettes. Donc, mille merci Barry de faire cette tournée avec nous. Mille merci à vous de m'inviter à le faire. Franchement, particulièrement comme on parle de Covid et comment ça a vraiment ralenti toutes les carrières de tous les artistes, toutes les maisondistes, toutes les radios aussi. Il y avait plein de problèmes présentés par le Covid, pas juste musiquement parlant, mais d'avoir rendu cette tournée possible. Déjà, je ne peux que vous remercier et féliciter pour ça. L'histoire de base comme vous me demandez, Irlandais. Alors, je suis arrivé en France il y a six ans, sept ans, pour une boulot très normale. Je passais par une plateforme de musique et après, j'avais de la chance de faire une rencontre artistique avec Maxime Nucci, aka Yodlis, qui m'a pris sous son ail. Et finalement, bon, ça fait cinq ans qu'on bosse ensemble. L'album, en fait, il était censé de sortir en mai. avec un concert à la Marocnerie. Évidemment, on a décalé tout, mais je n'attendais pas à pouvoir faire des concerts à la fin de cette année-là et c'est pour ça que c'est vraiment impressionnant ce que vous avez réussi à organiser. Écoute, merci. On a encore une petite question parce que le temps passe n'est encore pas l'invité, mais je tiens à te remercier, comme tu l'as dit, notre métier, nos métiers sont arrêtés depuis le 15 mars et on a une visibilité qui est très restreinte pour le futur. Donc, effectivement, cette tournée est incroyable. Merci à la BPI et merci aux villes et merci de nous accueillir parce que que ce soit les musiciens, que ce soit les techniciens, que ce soit les gens du catering, que ce soit les gens de la sécurité, ce sont des métiers aujourd'hui qui nous tiennent à cœur, qui font partie de ces métiers qui ont été à l'arrêt depuis le mois de mars et qui ont aujourd'hui une vision incertaine. Donc, merci de nous permettre de faire notre passion, merci de nous permettre de montrer aujourd'hui sur scène comme des gens comme Garry que la foi est toujours là et que tous les soirs les gens prennent plaisir. Donc, merci pour tout. Merci à tous les partenaires également qui nous rejoignent. Ce soir, tu seras sur scène aux Atlantes. Donc, c'est un spectacle qui est gratuit. Il va falloir venir retirer vos invitations à partir de 17h. 17h, je rappelle bien l'ouverture du village, le Big Tour. C'est ce village de 3000 m2 qui est en face de vous avec 11 espaces dédiés thématisés, que ce soit l'industrie, l'innovation, l'emploi, le climat. Donc, chaque espace des animations pour tous, ça va être proposé par tous nos partenaires grâce à leur expertise plus de 40 partenaires solidaires, des animations de réalité virtuelle, apprendre à conduire une grue auxiliaire, piloter un avion, construire une maison, explorer plein de choses, les fonds marins, on va pouvoir entrer dans plein de jeux vidéo, des quiz sur les enjeux du climat, la plasturgie, et puis même, 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 un sous-marin roulant. Tu te rends compte, c'est juste au bout et ça ouvre à 17h et c'est gratuit. Le sport est aussi une des composantes, comme vous le savez, essentielles à la vie de la nation et donc, avec le Big Tour, on va mettre à l'honneur l'activité sportive grâce à des animations proposées par des clubs de sport et aujourd'hui, on aura la chance d'avoir le club de La Roche Basket féminin qui a joué à la Coupe d'Europe donc on aura l'occasion de les recevoir tout à l'heure. Mais là, on enchaîne, vous avez dû voir du bleu partout, du coq bleu partout. J'en vois un d'ailleurs. Derrière moi, il y a marqué Gauthier et il y a marqué French Fab. Alors, j'ai l'impression en fait qu'on va parler de l'industrie, de la French Fab. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints. On se revoit tout à l'heure, bien entendu, Robary sur le concert. 20h45. 20h. Non, il faut que les gens arrivent à 20h. Il faut que les gens arrivent à 20h. Et là, on va parler French Fab, le nouvel étendard de l'industrie avec un grand chef d'entreprise français, de la région, vendéen, directeur général du groupe Gauthier. C'est ça. Il a le sourire. Il est heureux. Même pendant le confinement, on s'est parlé très régulièrement et tu avais toujours la banane, toujours la force, toujours avec tes équipes. Fabriquer français, c'est important. Alors, ambassadeur de la French Fab dans les pays de la Loire, il a... On dit souvent on a le sens de l'entrepreneuriat. Moi, je dirais, il a l'entrepreneuriat dans les veines. Il poursuit le travail entamé familialement, tu vois, par son oncle et par son père. L'entreprise Gauthier, elle a été créée en 1960, Angelo. 1960. Patrice Gauthier. Patrice, c'est un bon nom, c'est le nom de notre star principale tout à l'heure. Entreprise spécialisée à l'origine dans la chambre pour enfants. Et vous avez su transformer, traverser les crises, transformer pour devenir en fait une référence européenne du meuble contemporain. Mais comment fait-on enfin ? On reste agile, c'est clair. On reste agile, on reste ouvert. Je pense qu'on voyage pas mal parce que je pense que l'ouverture aux autres, mon père a toujours été quelqu'un qui aimait recevoir. Nos clients internationaux, on les recevait à la maison. On partageait leur culture et je pense que cette richesse, on n'est pas resté sur du franco-français. Le style à la Gauthier, c'est un style finalement assez international. Le meuble pour enfants, c'est la culture de vouloir toujours que son enfant soit bien dans sa chambre. Ça a resté quelque chose qui nous a vraiment mené. Et puis, on a eu des belles expériences dans le monde entier. On a un magasin à Ouland-Bator en Mongolie, on a un magasin à Toronto au Canada, aux Philippines. Et on est sur du grand export, mais aussi, on a un magasin à Nantes. Voilà. Donc, en fait, on a cette multiculturalité qui nous a fait énormément du bien pour le groupe Gauthier en termes de design, mais aussi d'environnement. Parce que je pense que nous, on est assez fiers depuis un an d'avoir osé dire que la marque Gauthier était faite aussi avec du bois recyclé. Parce que quelquefois, les marques, on les sent intouchables. On se dit, la marque, c'est que du premium. nous, moi, j'ai dit à un moment, il faut quand même le dire, on a des usines qu'on a transformées pour pouvoir avoir du meuble qui était, il y a 50 ans, qui est rebroyé et remis dans nos produits. Voilà. Donc ça, c'est l'économie circulaire qui nous a paru logique plutôt que d'aller détruire des forêts, entre guillemets. C'est d'être bien dans notre monde, quoi. Donc, Gauthier est agile parce que finalement, c'est aussi ça, la French Fab. Vous avez parlé de meubles modernes. Qu'est-ce qu'un meuble moderne ? C'est quoi la différence entre du traditionnel et du rustique, du moderne ? Quelle vision vous avez aujourd'hui ? Parce qu'on voit très bien que les gens, par exemple, les gens qui vont aller de plus en plus à la campagne vont être moins citadins. Est-ce que ça les touche aussi ? Est-ce que vous avez parlé de développement durable ? Je pense que c'est crucial dans l'avenir. Quelles sont les deux visions que vous avez ? C'est quoi votre projet pour les dix prochaines années ? Alors, pour les dix prochaines années, nous, on pense que l'intérieur de la maison, on l'a vu avec le Covid, restera un élément où on a besoin de se rassurer et de se faire plaisir. Donc, de toute façon, on ne change jamais tout. On vient prendre des collections ou choisir des choses par coup de cœur. Donc, c'est des meubles, c'est des enfilades, c'est des tables basses qui viennent se rajouter à notre histoire. L'armoire de la grand-mère, un canapé que je n'ai vraiment pas envie de changer. Voilà. Donc, on vient rarement tout changer. Donc, nous, Gauthier, on a des meubles qu'on appelle modernes mais plutôt contemporains, pas hyper contemporains comme sont les Italiens parce que ça, je pense que le meuble d'édition avec le design, c'est quelque chose qui ne nous ressemble pas. Par contre, le design accessible, c'est un peu ce qui nous ressemble. C'est-à-dire, finalement, il y a actuellement un grand retour des meubles avec des finitions de bois parce que quand vous parliez tout à l'heure de la campagne avec des maisons de campagne qui se réinvestissent avec du meuble, clairement, les gens sont plus dans la naturalité. Il y a un grand retour de la naturalité. Mais on est comme la fast fashion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on sort trois collections par an. On n'arrête pas de changer nos collections parce que c'est un peu ce qu'a connu à un moment la fringue, c'est qu'il faut rester dans l'air du temps. Donc, il faut changer assez vite. On n'a pas de collections mythiques qui vont rester pendant des années, en fait. Quand on est un des leaders, comment on peut expliquer aujourd'hui, c'est la question que je me pose, pourquoi les Italiens ont toujours un train d'avance ? Pourquoi on parle d'eux quand on parle de références en termes de mobilier ? Parce que les Italiens sont des fabricants, en fait, qui ont exporté 80% de la fabrication italienne étaient exportées. Donc, c'est ce qu'a voulu Gauthier. C'est-à-dire que nous, 50% de la marque Gauthier étaient exportées. Ce qui est très intéressant, c'est que les Italiens ont poussé jusqu'à 80% et ils s'enrichissent de tous ces contacts. Ils ont un magasin à Miami, ils ont un magasin à Berlin, ils ont un magasin en Afrique du Sud. Donc, c'est cette richesse qu'ils ont toujours cultivée avec des designers de renom, des écoles de design. Mais en France, on n'est pas mauvais non plus. C'est clair qu'au niveau des designs, je vois Rochebeau-Bois, plus particulièrement Ligne Rosé, par exemple, qui est notre confrère, qui est plus haut de gamme que nous. Ils ont des partenaires de design qui sont très connus et qui sont issus de l'école Boulle, par exemple, à Paris, ou qui sont issus d'autres écoles. Donc, l'école de design de Nantes, qui est d'ailleurs notre voisine, qui est une belle école de design. Mais les Italiens sont très pointus. Très pointus, c'est-à-dire quand on achète un meuble italien, c'est plus un effet wow sur un meuble ou deux. Nous, on n'est plus consensuel, on est moins pointus, moins show-off. Donc, voilà, on est un peu différents. Gauthier, c'est un peu la qualité de la France, quoi. En fait, tu as l'Italien, c'est super pointu, super design, mais tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas être livré, parce que c'est un peu entre 8 et 12 semaines. Voilà, c'est ça. Angelo est bien renseigné. 12 à 16. Et les Allemands, où tu es sûr d'être livré en 3 semaines, mais par contre, c'est un design très froid. Et le français, il a un petit peu cet aspect, moi que j'aime bien, qui est un petit peu latin, mais en même temps de rigueur. Voilà, on est un peu entre l'Italie et l'Allemagne. On va vers le produit de proximité. On en a parlé tout à l'heure, on va de plus en plus vers le produit français, le produit local. On peut le voir au travers des entreprises qui marchent, les Français vont se tourner vers les circuits courts. Je pense qu'il faut les encourager à acheter. Les encourager à acheter, c'est aussi mettre de plus en plus de jeunes dans cette filière, parce que c'est eux qui vont être les acheteurs de demain, c'est eux qui vont remplir leur maison des meubles. Quelle est votre vision par rapport à ces jeunes-là ? Quelle est la place des jeunes dans votre entreprise ? Est-ce que vous avez des VTE ? Qu'est-ce qu'on parle de la rentrée ? Ah, le VTE, l'Ontario territorial dans l'entreprise. Oui, parce qu'on parle de la rentrée, le gouvernement va mettre en place des aides aux entrepreneurs pour les CDD, pour les CDI, il y a le VTE. Je pense que c'est comme ça demain qu'on va réussir à intéresser les jeunes à nos filières, à nos industries et c'est eux qui vont faire de sorte qu'on achètera et qu'on consommera beaucoup pour le français. Il faut que la French Fab soit un élément qui donne envie aux jeunes de rentrer dans des grandes structures parce que les jeunes souvent aujourd'hui ont des envies de liberté. Au bout d'un an, ils veulent changer de poste et autres. Donc en fait, il faut faire de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire il faut que l'entrepreneur, tous les jeunes aujourd'hui qui veulent faire des études ont envie de se lancer en auto-entrepreneur, ont envie de se lancer, voilà. Et il faut savoir nous capter ces jeunes. C'est pour ça que dans la French Fab, il y a la marque employeur. Donner envie à des jeunes de trouver des dirigeants qui leur font envie et ce n'est pas seulement le produit, c'est aussi, moi ce que j'essaie d'animer, c'est ma tribu. La tribu Gauthier, c'est le hashtag Gauthier Team, c'est-à-dire à un moment, on est tous nos réseaux sociaux, c'est hashtag Gauthier Team et ce n'est pas fake, ce n'est pas de la tribu fake. Donc en fait, donner envie, c'est aussi avoir la capacité de dire et moi j'ai un accès assez proche avec mes collaborateurs pour qu'ils puissent me donner des idées et l'émergence des idées, c'est quelque chose qui demain devra driver l'attirance des jeunes. Donc nous chez Gauthier, on a beaucoup de l'alternant, ça c'est un premier chose qui est importante. On a un peu de télétravail quand même parce qu'à un moment quand on est en Vendée, on est au fin fond de la Brousse entre guillemets pour faire venir des gens dans nos régions, il y a quand même une urbanisation croissante qui était jusqu'à maintenant où maintenant, il faut quand même que les jeunes viennent dans les campagnes parce que cette attirance de la ville, elle ne va plus être le cas aujourd'hui, donc il faut, ok, voilà, donc ça c'est un vrai travail. Donc oui, effectivement, on est très à l'écoute et le gouvernement nous accompagne bien à ce niveau-là. Quand tu parles gouvernement, il y avait aussi une très belle présence des meubles Gauthier à l'Élysée. Oui. Tu peux nous dire en quelques secondes cet effet que ça fait pour un patron ? Ah, ça a été énorme. Ça a été énorme. Donc déjà, on a concouru pour la Vendée et on a gagné, on a eu notre produit chambre pour enfants et d'y superposer. Donc voilà, on était le représentant vendéen. On est arrivé à l'Élysée, on a été positionné dans la salle de réception de l'Élysée, pas dans une coursive. Donc on était bien. Et le président qui est venu à quelques jours de son annonce, de sa candidature à l'élection présidentielle puisqu'on est de la dernière entreprise qu'il a visitée le vendredi du mois d'août de 2017. Donc en fait, il arrive, il dit Gauthier, je connais et tout. On fait une belle photo, 300 000 likes sur le LinkedIn et au-delà de ça, en magasin, les gens rentrent et disent je voudrais le produit de l'Élysée. Donc l'Élysée a joué son rôle et aujourd'hui, il y a de plus en plus de produits made in France à la boutique de l'Élysée parce qu'il n'y a pas plus, enfin moi je trouve ça bien qu'à l'intérieur de la boutique de la représentation de l'État, on n'ait pas de produits chinois. Bon, attendez-moi. Ça c'est formidable. Rendez-vous l'année prochaine avec plus de jeunes, avec des VTE et avec beaucoup plus de prix. On dit souvent qu'il y a de plus en plus de tech dans la fab aussi. Oui, c'est vrai. Et on va recevoir justement maintenant le représentant un petit peu de la French Tech qui arrive. Merci beaucoup à la vie de soulard. Merci, à bientôt. Et bravo. Sachez une chose, les meubles Gauthier, c'est la qualité. Voilà, on a fait le slogan en même temps. On a fait le spot. French Tech. Gilles Salé. En fait, c'est tout. C'est tout. C'est l'invité étape. C'est à la fois les Stabes d'Olonne, c'est à la fois Paris, c'est à la fois l'Europe, c'est à la fois le monde. Président directeur général d'AMP Visuel. Bonjour, Gilles Salé. Bonjour, Patrice. Partenaire officiel de la tournée. Franchement, quand je lui pose une question de quoi t'es le plus fier, il me dit d'être vendéen. Il est enraciné au Stabes d'Olonne. Vous savez, il y a beaucoup de patrons qui, même s'ils étaient originaux des Stabes d'Olonne, auraient construit mille leurs entreprises, mille leurs sièges sociales à Paris. Lui, non, il est enraciné au Stabes d'Olonne. L'impact sur le Covid pour AMP Visuel, ils ont mis 300 salariés permanents en travail partiel sur un effectif de 400, si je ne me trompe pas. Et je dois dire que l'État a fait un travail colossal entre le PGE, tu en parlais tout à l'heure, le chômage partiel, et c'est un bon exemple. Et pendant le confinement, AMP Visuel TV a tourné 70, je crois, à 80 heures, de programmes hebdomadaires dont des quotidiennes. En fait, tu as fait partie des gens qui ne se sont jamais arrêtés. On est très fiers de te recevoir, Gilles Salé. Merci, Péatrice, M. Angelo. Effectivement, tu connais bien, tu connais parfaitement le sujet, presque aussi bien que moi, en fait, pendant le confinement, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais la petite entreprise Sablaise que j'ai créée il y a 34 ans est devenue aujourd'hui le premier prestataire de télévision en France. Et pendant le confinement, nous avons réalisé quasiment tous les programmes de télévision qui ont continué, qui ont perduré, qui se sont créés pendant le confinement, ceux qui ne se sont pas arrêtés, puis tous ceux qui se sont inventés, ceux qui se sont réinventés. Alors, par exemple, effectivement, derrière le métier d'AMP Visuel TV, qui est peut-être, pour le rappeler, prestataire de tournage télévisé, on est le premier prestataire en France, nous faisons à peu près 70% des programmes de télévision français, on travaille pour toutes les chaînes de télévision, on travaille pour tous les producteurs de télévision et le siège d'entreprise est toujours resté au Sable de l'Aune, le groupe AMPUL TV a son siège au Sable de l'Aune, j'ai créé l'entreprise il y a 34 ans, quand j'avais 21 ans, et on est devenu aujourd'hui le principal prestataire de tournage pour la télévision en France et on assure la fabrication de, c'est peut-être un peu prétentieux, mais quasiment tous les programmes de télévision français, ça va de danse avec les stars, ça rappelle quelque chose qui va se dérouler ce soir aux autres. Jusqu'à Ninja Warrior en extérieur, jusqu'à la majorité des rencontres sportives françaises, quasiment toutes les opérations de la République, les événements républicains, les événements du 14 juillet, comme cette année, on avait une douzaine de carrégi, 250 techniciens, les événements du 8 mai, du 11 novembre, quelques événements, d'autres plus tragiques, et on a la chance de faire depuis maintenant plus de 22 ans toutes les interventions du chef de l'État en France. Voilà un petit peu ce que fait MPSL TV et effectivement, pendant le confinement, on s'est dit est-ce qu'on doit fermer ou pas fermer et on a eu l'audace de rester ouverts pour assurer la continuité des antennes et ça tombe bien parce qu'on a continué à assurer les programmes que nous faisions au quotidien, les émissions comme celle de 28 minutes sur Arte ou de Yann Barthès avec Quotidien sur TMC et puis se sont greffées d'autres émissions qui se sont créées comme celle de Cyril Lignac qu'on a imaginé faire une émission depuis chez lui avec Cyril et puis après on a fait d'autres émissions chez les animateurs on a fait comme ça qui veut gagner 10 millions les émissions de Sophie Davant de l'après-midi sur France Télévisions voilà un petit peu notre quotidien. Juste parce que je suis désolé mais Patrice reçoit des amis et il se parle comme s'il se connaissait depuis longtemps ce qui est le cas et nous on est sur le côté il faut bien que tu précises parce que je pense que les gens où tu parles on accompagne si AMP n'était pas là il n'y aurait pas d'image il n'y aurait pas de son il n'y aurait pas de technique est-ce que tu peux expliquer vraiment ce qu'AMP il faut expliquer que ce sont les plus grands quarts de régie qui existent en France il faut dire ce que c'est parce qu'on ne s'en rend pas compte accompagner ce n'est pas que accompagner vous n'êtes pas à côté c'est aujourd'hui les images le son la technique les techniciens sur les stades de foot c'est AMP et c'est grâce à vous qu'on a la chance de vivre ces moments extraordinaires on ne fait pas tout on fait une grande partie effectivement derrière un programme de télévision il faut des moyens techniques pour le mettre en image et les chaînes de télévision comme les producteurs sous-traitent ces moyens techniques auprès de prestataires privés et à nous dans la majorité des cas en France aujourd'hui puisqu'il n'y a pas un seul grand programme de télévision en studio qui ne soit pas fait par nous nous avons une trentaine de studios de télévision alors à Paris et plus en province même si le siège est encore au Sable de l'Aune et on a une quarantaine de cas régis qui sont sur différentes localisations françaises évidemment au siège de l'entreprise au Sable de l'Aune à Paris pour la majorité à Lyon, à Metz à Toulouse également donc on est le fabricant technique nous amenons les moyens techniques pour que les émissions de télévision puissent voir le jour nos clients ont l'idée ce sont les producteurs des Arthur, des Nagui eux ils ont le concept de l'émission et nous on arrive derrière en leur mettant à la disposition les caméras les micros les studios pour que le programme puisse devenir une réalité sur les ondes des chaînes de télévision et c'est un travail formidable bravo on se rend pas compte du travail qui est derrière parce que sur une émission il y a plusieurs caméras vous êtes en cas régi il y a plusieurs caméras et tout vient sur un seul angle et qui est réalisé et qui va chez les gens et on se rend pas compte que derrière ce sont des travails d'hommes puisqu'on parle toujours de robots mais les hommes sont là et c'est un travail d'hommes et c'est un homme qu'on reçoit aujourd'hui qui a fait de sorte parce qu'encore une fois c'est pareil on pense que Cyril Lignac il avait son téléphone et il était devant lui et puis il se cuisinait c'est pas ça du tout il y avait des hommes qui étaient derrière et c'est ça qui a rendu cette magie possible pendant le confinement et garder ce contact comme Patrice le dit qui est humain et ce contact humain qui est aujourd'hui primordial dans nos relations au quotidien c'est un travail d'équipe moi j'aurais jamais réussi tout seul et aujourd'hui si on fait on fait à peu près plus de 17 000 heures de programmes de télévision par an c'est plus de 5000 émissions de télévision par an 20% de notre activité est faite à l'international on a la chance d'être le partenaire technique de très très grands programmes de sport on est le principal prestataire au monde dans le domaine du sport mécanique notamment avec la plus belle course au monde en sport mécanique qui est française cocorico ligérienne les 24 heures du Mans on est aussi le prestataire et venant puisqu'on est au Sable de l'Aune parlons quand même du Vendée Globe l'AMP USL TV a grandi grâce à l'élan dynamique de la Vendée des Sables et du Vendée Globe on est le prestataire et de la région et de la région quand je parle ligérien on est attaché à notre belle région Patrice moi je suis vraiment content de t'avoir connu en 1983 c'était beaucoup de chance parce que tu as été là un moment très important de mon début de carrière ici avec toi ici au Sable de l'Aune et te revoir en 2020 toi tu étais au départ avec ton petit caméscope et ta caravane si je me rappelle bien avec tes montages derrière et de voir aujourd'hui ce géant européen ce géant mondial j'ai juste un mot à dire bravo merci beaucoup merci beaucoup de votre fidélité et puis très très heureux d'être partenaire de cette belle tournée et puis de BPI de BIG également avec l'événement d'octobre à Coréna le physique le digital c'est formidable on va parler de santé dans un instant merci beaucoup Gilles Salé merci je voyais également le village qui est prêt à ouvrir dans exactement 45 minutes vous avez vu au centre du village vous avez l'entreprise Big Mat l'entreprise c'est la première enseigne européenne de distribution de matériaux et de production pour la rénovation et la construction du bâtiment et donc ils font une animation qui est absolument géniale c'est comment on peut construire sa maison à l'aide de Lego géant multicolore sur les trois premières étapes c'était un véritable carton pour les enfants même les enfants apprenaient leurs parents dans leur prochaine maison donc l'objectif vraiment de cette animation c'est de présenter les différents services de l'entreprise Big Mat avec une zone d'accueil pour expliquer tous ces savoir-faire l'expertise et les métiers de Big Mat vous savez on dit souvent on n'arrive pas à trouver des jeunes qui s'intéressent mais dès le plus jeune âge vous allez voir tout à l'heure c'est ça et surtout on l'a reçu le premier jour il nous a dit qu'il avait des emplois et aujourd'hui on parle d'emplois et c'est rare donc il a des emplois il recherche des gens on a trop tendance à croire aujourd'hui que le bâtiment n'est pas un moitié noble le bâtiment est un des métiers le plus noble qui soit les gens qui travaillent sont des gens de coeur ce sont des gens qui travaillent du matin au soir et ce sont des gens exceptionnels et Big Mac aujourd'hui veut créer justement cette envie par rapport aux jeunes et venez tous les jours venez les voir non seulement ça va permettre aux jeunes de démocratiser quelque chose qui peut paraître vulgaire mais c'est un métier qui est noble et en plus c'est une filière où il y a de l'emploi alors on est quasiment à trois quarts d'heure de l'ouverture vous savez vous allez avoir beaucoup de cadeaux à gagner beaucoup d'animation donc venez d'ici allez j'allais dire un quart d'heure pour être sûr de pouvoir rentrer tout de suite nous allons voir le spectacle ensuite à 20h aux attentes juste à côté donc vous allez pouvoir retirer vos places également pour venir en famille on a parlé de la santé pendant plusieurs mois je dirais au moment des soignants il y a eu le moment du temps des soignants maintenant c'est un petit peu le temps des réveillants la santé Michel Potard notre invité connaît parfaitement co-gérante de Ventilerssec Group fabricant de ventilation mécanique par insufflation c'est ça ? absolument l'humidité racontez-nous un petit peu tout la chaleur enfin tout aujourd'hui on le voit parce qu'il y a la peur des gens en fait la clim il fait chaud mais on ne sait pas si on doit mettre la clim moi ce que je sais en tout cas que j'ai en face de moi j'ai une entrepreneuse hors normes une femme pas facile dans un millier d'hommes ça je dois dire et vous avez eu cette création d'entreprise qui était en 1997 si je ne me trompe pas alors 1986 et en 1997 qu'est-ce qui se passe ? c'est 2006 que nous reprenons c'est un monsieur Charvet qui a créé cette société il a essayé de trouver un système qui puisse se permettre de renouveler de s'assurer du renouvellement d'air nécessaire quand auparavant les deux tiers des renouvellement d'air se faisaient par les défauts d'étanchéité et un tiers par la ventilation entre temps nous avons réduit le taux de renouvellement d'air parce qu'il s'opposait au bilan énergétique et depuis une trentaine d'années on pense uniquement aux économies d'énergie ce qui est bien mais c'est comme la voiture la ventilation c'est un centre de coût à l'origine et donc après ce sur quoi nous avons travaillé depuis 86 monsieur Charvet depuis 2006 que nous avons repris c'est notre mission on considère que c'est innover sur nos systèmes pour permettre aux usagers d'avoir un air de meilleure qualité possible ça c'est notre credo donc comment on fait pour ne pas opposer la santé enfin la qualité d'air pour la santé avec le bilan énergétique et bien c'est alors déjà le système d'insufflation permet de filtrer l'air entrant de tout ce qui est pollution atmosphérique et puis pollen après je ne rentrerai pas puisqu'il y a tout un tas d'études qui sont sorties dernièrement et certaines qui peuvent être contradictoires donc on ne se positionnera pas on sait uniquement où il y a consensus que toutes les zones qui sont polluées et notamment avec la pollution atmosphérique rendent les gens très fragiles à tous les virus et certainement au Covid-19 donc sur un système de ventilation et même l'ANCES ça en avait parlé il faut absolument filtrer la rentrant et après sur la partie bilan énergétique il faut réguler au juste besoin en fonction des polluants présents donc il faut des capteurs de qualité d'air et en fonction des données et des capteurs de qualité d'air vous insufflez plus ou moins en fonction de la présence et tout ça nous avons rajouté de la connectique parce que bien sûr il faut passer par là et donc nous avons une application pour nos monteurs tous nos systèmes sont montés à Poiron à côté de Nantes tout est fait dans nos ateliers donc une application pour faciliter tous les tests de nos machines elles sont toutes testées avant de partir une application pour les installateurs nous avons fait nous avons été les premiers dans la plateforme design utilisateur sur Nantes enfin sur les pays de la Loire pardon je tire un peu la question le siège est basé ? à Poiron c'est juste à côté de Nantes donc c'est la Loire Atlantique on fait partie des pays de la Loire et le design centré utilisateur était sur la région pays de la Loire ce qui nous a permis d'avoir dans tous nos développements cette démarche centré utilisateur qui n'était pas que le client final mais qui était aussi les gens du bâtiment qui installent nos systèmes dans les habitats ou aussi dans les ERP ensuite on a sorti donc ça permet des paramétrages très rapides des auto-équilibrages tout ce qui facilite la vie des professionnels et après bien sûr il fallait qu'on pense aux utilisateurs que ça soit en résidentiel ou dans les ERP pour qu'ils puissent faire des paramétrages aussi et qu'ils puissent voir la promesse qu'on leur fait on leur promet qu'ils auront une qualité d'air et donc on leur montre avec une application où on peut suivre la qualité d'air en réalité chez eux ou dans leur bureau c'est pas facile à expliquer mais vous l'expliquez très bien ma chère Michelle non si si très très bien ma chère Michelle on va se retrouver tout à l'heure vous savez pour l'inauguration vous allez être avec nous on va couper le ruban etc j'ai une dernière question vous avez pris un VTE dans votre entreprise un volontaire territorial en entreprise quel est pour vous d'abord rappelez ce que c'est et quel est pour vous l'avantage et l'avantage pour le jeune alors tout d'abord on en prend certainement deux VTE formidable donc on avait des je vais le dire à Julien il va augmenter ses chiffres d'ailleurs un des deux pourrait s'appeler Julien ah en plus alors attends il s'appelle de la cooptation donc pourquoi des VTE parce que c'est des jeunes diplômés ou bientôt diplômés qui ont un esprit très ouvert il faut que ce soit des jeunes qui sont curieux qui ne s'occupent pas uniquement de leur domaine d'intervention il y a toujours des spécificités mais il faut qu'ils aillent au-delà et qu'ils soient ambitieux et qu'ils aient envie de s'intéresser à l'entreprise peut-être en vue eux un jour de créer leur entreprise ça c'est côté chef d'entreprise ça c'est le côté chef d'entreprise maintenant lui quand vous discutez avec lui il vous dit quoi lui ça s'adresse toujours enfin c'est le profil que l'on a Nicolas qui est rentré on a signé la charte etc c'est parce que c'est quelqu'un curieux qui s'intéresse au-delà des projets qu'on lui confie on a de nouveaux produits il va falloir qu'on agrandisse les locaux il faut réorganiser les chaînes de montage etc c'est à lui qu'on va confier tout ce travail qui est très important grosse responsabilité grosse responsabilité VTE c'est très grosse responsabilité ça veut dire une implication une curiosité une motivation une agilité mais tout ça mais c'est passionnant enfin en gros les VTE c'est des passionnés qu'il faut qu'ils viennent nous rejoindre parce qu'ils vont vite tomber dans la marmite de l'entreprise et l'entreprise c'est passionnant c'est super Michel Potard nous vous remercions beaucoup d'avoir fait le déplacement on se rejoint exactement maintenant dans 35 minutes pour ouvrir le village avec vous avec monsieur le maire avec toutes les personnalités et on va passer maintenant à l'instant green merci Michel merci beaucoup l'instant green et vient de nous rejoindre oh là 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 j'adore j'adore le domaine Saint Nicolas tu sais ce métier de vignerons c'est fabuleux je crois que Thierry Michon qui est le patron qui nous rejoint il travaille avec avec ses fils il commence sa pub déjà il nous envoie tout et puis c'est le seul domaine je crois de stature internationale en Vendée parce que j'ai déjà dégusté vos vins à l'étranger des vignes qui sont cultivées en biodynamie comme on dit vin blanc vin rosé vin rouge et tu le vois d'ailleurs quand tu arrives de Saint-Gilles-Croix-duit j'arrive de Saint-Gilles-Croix-duit jusqu'à chez vous on le voit domaine Saint-Nicolas tout à fait bonjour Thierry bonjour à tous bonjour alors première question Angelo première question on ne prépare pas les fiches parce que Patrice ne veut pas que je sache qui on reçoit donc là je les et je voyais je ne pensais pas on me disait la question au Pays de l'Ouart il y a des vins Bourgogne Bordeaux et là je vois seul domaine de stature internationale Vendée je me suis dit là je suis assez curieux j'ai beaucoup de questions à lui poser il faut qu'il nous raconte tout ça c'est où comment du blanc du rosé du rouge c'est assez exceptionnel pour moi oui oui mais je crois qu'on aura du mal à tout évoquer en petit peu de temps en plus vous ne voyez peut-être pas tous mais regardez je vous montre c'est 90% d'amour et 10% de raisin c'est exceptionnel c'est un slogan qui est vraiment pas mal on aime bien nous on aime bien 90% d'amour 10% de raisin on pourrait faire le même pour le big tour ouais je crois positive génération oui ça c'est une structure sur l'aune qui produit ça c'est super et en fin de compte bon il faut bien comprendre le mot amour est égal à le mot passion parce que quand on est bon alors l'histoire c'est mes parents qui ont démarré dans les années 60 sur Saint-Nicolas de Brême qui a fusionné avec Saint-Martin de Brême c'est donc devenu le village de Brême-sur-Mer et comme mes arrière-grands-parents étaient natifs de Saint-Nicolas on a gardé le nom du domaine Saint-Nicolas dis donc Brême-sur-Mer ouais moi j'étais DJ à une époque il y avait le Queensland oui j'ai bien connu j'étais DJ là-bas tu te rends compte ? ouais mais ça nous rajeunit quelques années après mais c'est sympa voilà en fait ça vit c'est une région qui vit oui il y a une énergie qui voilà alors déjà il y a quelque chose qu'on peut remarquer pour tout le monde c'est cet ensoleillement c'est pas sans raison si on appelle le pays des Zollandes la côte de lumière et alors bon particularité du monde du vin alors c'est vrai que c'est toujours difficile d'aborder tous les sujets en peu de temps mais l'histoire du vin de Brême est extrêmement ancienne puisque au 6ème siècle les vins de Brême partaient sur Amsterdam par bateau et récemment on a fait partie à un bateau à la voile du Port des Sables avec 17 000 bouteilles à bord dont 1200 bouteilles du domaine qui partaient sur Copenhague et mon importateur ça fait déjà 10 ans qu'il pratique ça ça c'est vraiment l'évolution écologique du monde du transport parce qu'on peut voyager beaucoup avec ça et sans énergie donc pensez à notre planète voilà donc l'histoire de Saint-Nicolas donc du domaine Saint-Nicolas qui est parti de Saint-Nicolas de Brême on est parti à l'île d'Olonne à partir de 75 puisqu'on n'a pas pu s'installer sur Saint-Nicolas de Brême et donc à l'île d'Olonne on est arrivé en 75 on a commencé notre histoire on a acheté, défriché, replanté toute notre vie pendant 40 ans et maintenant avec mes enfants je reviens sur Saint-Nicolas où moi j'ai connu toutes les vignes il y a 50 ans aujourd'hui c'est l'Afrique donc on reconstruit ça en biodynamie ? biodynamie depuis 25 ans seulement enfin un début alors c'est quoi la biodynamie ? ah, comme dirait Jean-Pierre Coff sur France Inter biodynamie en un seul mot parce qu'on va y passer des heures alors la biodynamie c'est Rudolf Steiner qui a lancé ça en 1924 et donc par le cours aux agriculteurs il faut savoir que la biodynamie c'est, on est véritablement une plante se nourrit principalement du côté astral contrairement à ce qu'on pourrait croire la plante se nourrit que de très peu du sol c'est 3 à 5% tout le reste c'est cosmique astral et pour Steiner tout ce qui est astral est lié aux plantes donc ils nous nourrissent surtout donc il est parti d'un principe astral par rapport à ça et ce qu'il faut on a des préparations qu'il y a une personne qui s'appelle Maria Thun qui a passé toute sa vie elle travaille sur le sujet c'est pour ça qu'il y a un calendrier semis chaque jour qui passe c'est un jour où il y a une influence plus fleurs, feuilles, racines ou fruits d'accord ? donc elle a passé sa vie à travailler là-dessus et on apporte des préparations qui sont extrêmement faibles puisque ça va de 4 grammes à 240 grammes hectares de compost qui vont nourrir la plante tout à fait et amener une énergie donc c'est là où c'est le plus important puisque aujourd'hui dans le monde du vin tous les plus grands vignerons de France sont en biodynamie pourquoi ? c'est une des rares cultures qui permettent aux racines de la plante de descendre vers la roche-mer continuellement puisqu'on utilise une force qui s'appelle la bouse de corne c'est une bouse de vache qui est mise dans la corne de vache qui est enfouie aux équinoxes dans le sol pendant 6 mois on la déterre la corne a transformé la bouse en espèces de terreaux qui sont très bons et ça on va en mettre 120 grammes hectares dynamisés une heure dans l'eau et après on va pulvériser ça sur les vignes et cette préparation là va amener une force qui va tirer les racines de la plante vers la roche-mer continuellement ça c'est vraiment la biodynamie et la troisième partie c'est la partie cosmique de la partie aérienne de la plante donc législative c'est le quartz et là on va utiliser 4 grammes hectares cette force qui va tirer la plante vers la croche-mer mais je vous invite à venir au domaine pour parler de ça beaucoup plus long parce que c'est pas qu'un petit bout de l'histoire mais quelle est la caractéristique du vin si on peut le définir par rapport aux autres quel est l'acide d'acide d'acide est-ce que c'est la terre qui est près de la mer est-ce qu'il a un goût qui est différent parce qu'il est près de l'eau les deux les deux mon capitaine donc tout simple il faut comprendre une chose c'est que pourquoi la biodynamie c'est parce que c'est vraiment révélé un terroir et les plus grands vins de France se font parce qu'il y a un terroir et un microclimat on a une chance inouïe dans le pays des Olones c'est qu'au bout de la forêt d'Olone il y a des roches magnétiques qui fait que chaque fois qu'il y a des orages les orages suivent deux rivières l'Osance et l'Averton c'est pour ça que les moines a émis les mères et salants et les vignes donc on est sur des terroirs de schiste c'est extrêmement dur c'est pour ça que la culture était difficile beaucoup de quartz et d'argile et c'est véritablement cette alchimie là qui fait qu'on a des grands vins aujourd'hui j'ai 250 étables étoilées entre la France et l'Europe qui sont mes clients parce que c'est des vins d'origine c'est un lieu il n'y a personne qui peut copier un terroir ni un climat et en plus je le dis parce que j'y ai été on vient de parler des bateaux qui partent vers Copenhague vers le Danemark le Danemark et Copenhague c'est là où il y a l'un des meilleurs restaurants au monde il y a beaucoup de restaurants et si eux prennent du vin d'ici c'est que forcément il y a une raison tout à fait je trouve ça formidable on parlait d'international j'étais en échange de SMS là en même temps avec Pierre-Emmanuel Tétinger le patron du groupe et je lui dis j'ai un entrepreneur en face de moi qui a un peu la même vision peut-être moins le même chiffre que sur l'international en fait ceux qui innovent et qui partent à l'international croisent deux fois plus vite que les autres et vous êtes un bel exemple merci beaucoup d'être revenu parmi nous on se retrouve pour l'inauguration avec plaisir il a lieu exactement maintenant dans 30 minutes l'ouverture en fait de cette partie là merci beaucoup pour ce que vous faites parce que vos vins sont excellents que j'ai moi même une femme vendéenne et que à chaque fois qu'on vient ici on boit vos vins merci beaucoup merci à vous 90% d'amour 10% de raisin 10% de raisin et 90% d'amour voilà Domaine Saint-Nicolas formidable déjà il y a les prises de collection avec monsieur Angelo Gopé qui est avec nous j'ai deux trois idées on ne perd jamais voilà non non ça c'est formidable je vois Mathieu Defrenne qui va aussi rentrer dans le studio et je vois tout de suite il vient dans le studio il vient dans le studio je vois aussi Thierry Boisseau Thierry Boisseau qui est le président de l'étoile danger basket qui est aussi entrepreneur et qui vient s'asseoir avec nous Mathieu bonjour vient t'asseoir aussi avec nous ça va être un bon moment je vais te parler avec Angelo de sport mais non en fait on a décidé que non avec Angelo on a dit allez on change tout tiens un petit coucou de Christelle Morancé je vous embrasse tous c'est plutôt très sympa nous aussi et en direct merci à la présidente de région qui nous fait l'amitié avec nous de nous suivre sur ces trois étapes que sont les sables de l'Aude que sont pornis que sont pornichés c'est merveilleux c'est la semaine prochaine puisque entre temps on sera passé on sera retourné même en Nouvelle-Aquitaine lundi à La Rochelle Thierry je me suis perdu d'ailleurs tu t'es perdu ? j'étais à La Rochelle ah oui c'est vrai que hier j'ai appelé Patrick j'ai dit mais l'émission demain c'est à quelle heure il me dit mais demain on est au sable de l'Aude je n'avais pas compris qu'on montait et qu'on redescendait c'était le piège Patrice et presque trop petit pour toi toi qui sillonne le monde entier avec tes artistes je te prie de m'excuser mon cher Angelo alors entrepreneur avant de parler de basketeur c'est quoi ce métier d'entrepreneur pour toi ? juste en face du micro alors ce métier d'entrepreneur c'est déjà un investissement personnel c'est une grosse motivation c'est créer c'est bâtir c'est construire c'est aussi emmener avec soi en tout cas moi c'est ce qui m'anime c'est emmener les équipes et là on voit qu'il peut y avoir aussi des transferts avec le sport mais c'est être bâtisseur c'est faire grandir des hommes et souvent c'est aussi faire grandir nos organisations c'est aussi gérer des contraintes de temps en temps mais mais quand tout va bien ça prend le pas sur le reste et c'est c'est une belle satisfaction donc ta boîte rappelle le nom de ton entreprise Atmos Propreté donc on est prestataire de service dans tout ce qui est nettoyage industriel on intervient aujourd'hui sur l'ensemble des pays de la Loire et un peu au-delà aussi combien de salariés ? aujourd'hui on fait 1800 bulletins de salaire par mois c'est beaucoup hein chiffre d'affaires de combien ? dans tout on a 14 millions d'euros à l'année super 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 alors j'allais te poser des questions sur le sport mais en fait l'expert c'est lui d'accord Angelo ? je ne suis pas un expert si Angelo écoute l'autre soir il a fallu trouver un écran de télévision pour suivre le match de football grand match de football à 0-0 le sport la vie d'entrepreneur c'est des choses on parle de passion on parle de la même chose comment on arrive aujourd'hui d'être entrepreneur jusqu'à le sport ? c'est parce que c'est une passion c'est parce qu'on a envie de faire la même chose ? c'est une rencontre c'est des histoires moi j'ai toujours été sportif mais je n'ai jamais joué au basket j'ai toujours été fouteux il se fait qu'avec l'entreprise j'ai adhéré à un club partenaire à l'époque l'ABC Angers Basket Club qui était le club de la ville et puis le conseil d'administration qui était en place m'a sollicité pour rentrer donner un petit coup de main sur un développement commercial ça se passe toujours comme ça au début ça fait on ne croit pas et puis après et après voilà on prend un poste au CA et puis un jour on nous dit le président de l'époque me dit Thierry je pense que je vais passer la main ça fait 22 ans et j'ai envie de passer la main et je pense que tu peux faire voilà c'est un investissement c'est beaucoup de temps mais c'est aussi des lampes satisfactions quand on enchaîne les victoires quand on vit avec un groupe quand on partage les valeurs du sport on est dans quelque chose de très puissant c'est très fort je discutais avec le maire je discutais avec le maire Christophe il me disait c'est un entrepreneur oh non en parlant de toi je suis béchu c'est et c'est quelque chose qui pour moi est très important et pour nos directeurs régionaux aussi qu'à la tête des clubs de sport qui sont choisis aussi par BPI France on est des entrepreneurs qui ont un point GPS loin parce qu'en fait un entrepreneur les clubs de sport c'est un peu la même chose tu disais tout à l'heure en fait cette volonté d'aller plus loin de vous surpasser et nous avec BPI France vis-à-vis des entrepreneurs on est un peu les intersports avec l'équipement et tous les produits et les services dont on va nous parler Mathilde dans une seconde mais également on est en même temps le centre d'entraînement avec les accélérateurs permettre à des PME de passer des ETI en ETI et des ETI en grand groupe c'est ça aussi la force d'un partenariat c'est ça qu'on appelle aussi la cordée de Chamonix chez BPI France entre le côté entrepreneuriat et tout ça alors la relation avec BPI France elle va se connecter là directement mais la relation de ce club de sport qu'est-ce que vous attendez de ce très beau club de sport de basket à Angers de BPI France le partenariat avec BPI France pour moi il s'inscrit dans un projet de développement qu'on a mis en place il y a 3 ans rapproche-toi du micro qui s'appelait à l'époque croissance horizon 2020 qui avait pour but de donner un peu la feuille de route sur les 3 premières années de la création de l'EAB parmi ses objectifs il y avait effectivement d'aller chercher un partenariat avec une marque qui puisse nous donner un peu plus de visibilité au niveau national donc par mise en relation par personne interposée on a pu avec Patrice se rencontrer présenter le projet aujourd'hui BPI France c'est la mise en relation mais c'est aussi comme le disait Patrice tout à l'heure on a pu s'en rendre compte déjà sur ces premières semaines de partenariat c'est un véritable booster Patrice amène une énergie à travers ses messages qui amène auprès des équipes que moi j'ai à gérer au niveau du club de l'EAB le commercial le marketing une vraie énergie et ça c'est super important il y a bien évidemment la mise en relation mais dans le partenariat c'est à dire que l'EAB c'est aussi 170 chefs d'entreprise qui soutiennent le projet et quand il y a de ça quelques semaines Patrice à travers une vidéo nous a fait le plaisir d'annoncer en privilège une quarantaine de chefs d'entreprise qui font partie du club affaires on a un club partenaire et un club affaires c'est aussi pour eux une opportunité de mise en relation comme le disait Patrice on a des chefs d'entreprise il y a au niveau régional aussi des relations qui pourront peut-être s'établir parce que on va offrir à nos partenaires une relation privilégiée une mise en contact qui doit qui doit nous aider dans nos entreprises au quotidien alors elle s'établisse maintenant en direct Mathieu notre directeur régional qui s'approche du micro voilà qui a la caméra juste en face quand tu veux les voir il est juste là la caméra en fait le job de directeur régional c'est un job important vous avez fait un boulot durant cette période-là des trois mois alors tout le temps mais considérable on donne des chiffres 555 000 PGE à travers la France plus de 100 milliards d'euros avec tous les partenaires bancaires et BPI France donc coup de chapeau à toutes les banques qui font un travail aussi colossal avec BPI France puisque on le sait on fait du co-financement du co-investissement on n'agit jamais seul on dit souvent on est la banque du cotou les gens me disent c'est quel pays vous me dites non la banque du cotou alors Mathieu un job comme ça de patron de réseau c'est quoi ? c'est un job merveilleux on ne s'est pas posé de questions pendant la période que tu évoques parce que nous on est redevables de tous les chefs d'entreprise qui eux avant tout ont mouillé le maillot et nous comme tu le dis très bien on a suivi aux côtés des banques c'est important de le rappeler parce qu'il y a parfois un peu de bank bashing voilà mais c'était un vrai travail de partenariat les banques font partie des héros de cette période-là et nous notre rôle comme le disait Patrice c'est de décliner au niveau du territoire j'ouvre une petite parenthèse bien sûr Christelle Morancé tout à l'heure la présidente de région formidable présidente de région on a la chance d'avoir une région qui tire fort et des élus au sens large géniaux qui vont dans le bon sens en faveur du développement économique et tout ça c'est une équipe on parlait des valeurs communes du dirigeant d'entreprise des clubs sportifs etc il y a la notion d'équipe de solidarité et on se retrouve là-dedans et on est une pièce une pièce du puzzle et je crois que ça a plutôt bien fonctionné et c'est que le début alors on se rend compte on ne se connaissait pas Patrice m'a appelé c'était quand ? au mois de juin peut-être en me disant j'ai un super feeling avec Angers nous c'est un territoire sur lequel on aime travailler et il m'a dit il y a un club et un président en norme avec une vision vous parliez de développement à l'instant là aussi on se rejoint et je pense que j'ai hésité un quart de seconde et on a dit banco et je pense que le meilleur est à venir tout simplement exactement tu avais une question ? oui qui était plutôt sportive la place de l'équipe dans le paysage français puisqu'on parle de développement on parle de clubs qui sont de plus en plus ambitieux on voit Tony Parker qui a pris qui a pris l'Asvel qui va peut-être devenir le futur président de l'Olympique lyonnais donc on voit vraiment que ça se professionnalise et que le basket français reprend ses notes de l'oblès avec beaucoup de français qui vont à l'export et des ambitions pour les Jeux Olympiques la vôtre c'est quoi ? à l'échelle de l'EAB aujourd'hui notre ambition c'est de passer division supérieure on est actuellement en National 1 ce qui correspond au troisième niveau national notre objectif c'est d'atteindre la probé la ville a déjà eu une équipe de basket en probé donc on est dans un territoire où il y a une capacité à mobiliser à la fois sur la partie spectateur mais aussi sur la partie des chefs d'entreprise et du monde entrepreneurial ce qui est certain c'est que pour ça il nous faut aussi travailler le modèle économique on parlait tout à l'heure d'entreprise moi je gère le club comme je gère l'entreprise il faut un projet il faut s'entourer on ne fait rien moins bien je pense tout seul moi j'ai besoin d'être entouré j'ai besoin de partager et ça aujourd'hui on a réussi je pense à mettre les ingrédients maintenant il y a encore du travail et il faut continuer à bien travailler à bien s'entourer à développer et puis à être vertueux dans ce qu'on fait tout simplement parce que les chefs d'entreprise qui vont nous rejoindre vont aujourd'hui rechercher ces valeurs là vous avez parlé tout à l'heure d'objectif 2020 il y a 3 ans quel est le prochain objectif et surtout on parle d'entreprise d'avenir donc on parle forcément de formation parce qu'aujourd'hui je pense que c'est quand même la clé de l'avenir la formation du côté formation c'est quoi pour vous la formation sur un bassin local régional ou même du territoire pour pouvoir amener ces jeunes de demain à aimer le basket parce qu'on c'est effectivement on se rend compte parfois que le basket c'est fortement présent dans les milieux urbains qui sont des grandes métropoles chez vous la salle est très lasée vous jouez ? non je suis rangé à la salle Jambouin qui jouxte le stade Raymond Copa tout à fait le projet en termes de formation il existe déjà on est sur un projet qu'on a appelé l'académie alors c'est pas un centre de formation on n'a pas le label centre de formation mais on a depuis le début intégré une académie avec un environnement privilégié pour les plus jeunes à la fois sur le plan scolaire indispensable il faut qu'il y ait un niveau scolaire il faut qu'il y ait un suivi au niveau scolaire et puis à côté des conditions d'entraînement privilégiées avec des créneaux multiples un encadrement de qualité maintenant on est aussi dans un territoire riche en termes de basket on a d'ailleurs la ville des Sables de Lonne qui rejoindra la National League l'année prochaine donc on aura plaisir de revenir jouer ici même avec l'équipe d'Angers ils seront dans votre pool ? ils seront dans notre pool donc ça sera un bon moment de venir le derby exactement le derby mais aujourd'hui on a Cholet qui est d'un côté on a Le Mans il y a Nantes donc il y a des centres de formation dans ces structures là mais tous ne peuvent pas y accéder donc on a un stade différent mais on a aussi la capacité à capter des jeunes et à les faire grandir et qui sait un jour les voir évoluer ça sera pour nous une très très belle concrétisation que de les voir évoluer dans l'équipe première allez j'ai l'impression de dire que c'est l'heure de la relance l'heure de la confiance vous savez on traverse 8 régions c'est la 4ème étape il y a 23 étapes au total rêver oser entreprenez c'est les mots qu'on répète un petit peu tous les jours parce que l'avenir c'est la France quand tu vois une région aussi belle aussi forte que les pays de la Loire une ville comme les Sables d'Olonne tu as vu le maire tout à l'heure on va ouvrir avec le président de l'agglo c'est cette dynamique là qu'on aime quand tu vois tous ces gens qui passent qui nous attendent pour ouvrir à 17h le village qu'est-ce qu'ils vont découvrir ils vont découvrir un sous-marin roulant tu vois juste au bout les fameux escape game c'est une grande première mondiale ils vont pouvoir piloter un avion conduire un camion entrer dans le bus de la plasturgie voir tout ce qui touche à l'environnement à la French Fab le nouvel étendard de l'industrie française à la French Touch à la partie du climat découvrir des emplois découvrir le VTE on en a parlé tout à l'heure avec notre invité les stages donc cette émission vive ta ville de 15h30 à 17h tous les jours qui est suivie par plusieurs milliers comme dirait Angelo plusieurs dizaines de milliers excuse-moi de personnes en direct tous les jours plus le replay 17h l'ouverture du village et puis ce soir des 20h sur invitation et là je vous le dis devant les grands géants nous allons pouvoir vous remettre 400 places tout à l'heure pour ce grand spectacle dans lequel vous aurez comme vous l'avez vu tout à l'heure le chanteur irlandais Barry Moore le chanteur international de reggae Patrice les danseuses et les danseurs de danse avec les stars Fovoto Christophe Licata entre autres Gomar mais aussi le groupe 21 juin un concert unique et ce soir aux Atlantes à 20h avec un partenariat hors norme qui est le partenariat avec Live Nation et je suis très content très fier très heureux d'avoir Angelo Gopi qui a été à l'heure malgré l'anniversaire de sa fille aujourd'hui que je salue que j'embrasse merci à vous merci au Sable de l'Anne de nous recevoir on ne sait pas je pense qu'on en a encore d'en parler au début quand je pensais que le 15 mars on a arrêté nos activités parce que c'est alors que nous dans le spectacle depuis le 15 mars on ne fait plus rien je dis à Patrice la tournée c'est compliqué j'ai parlé au préfet on a parlé un peu au ministère je pense que la tournée n'aura pas eu la tournée aura lieu donc tous les jours il m'appelait et je lui dis mais Patrice je ne pense pas ça va être dramatique et je lui dis ok si on l'a fait il faut qu'on la fasse sous un format différent il faut qu'on réfléchisse à recevoir des gens aller auprès des gens à recevoir des entrepreneurs des gens en localité des autorités il m'a dit go on y va et il a créé cette émission qui s'appelle Vive la Ville et tous les jours on reçoit des gens extraordinaires comme vous aujourd'hui ou des gens qui ont tenu la baraque pendant trois mois parce qu'on le voit depuis trois étapes maintenant les entreprises qui nous disent j'ai appelé la BPI j'ai appelé mon contact elle a répondu présente et grâce à elle aujourd'hui mon entreprise subsiste encore ce qui n'était pas le cas sur la dernière crise de 2008 alors merci encore à la BPI pourtant je ne suis pas de la BPI mais voilà je remercie encore et je donne déjà rendez-vous aux gens demain pour ceux qui vont venir à La Rochelle à partir de 15h je remercie également RCA la radio qui nous suit à l'Oued bien évidemment et RCA qui fait ses directs ses directs en permanence avec nous qui sera avec nous sur l'étape de Porniché sur l'étape de Porniché tout comme nos amis de Ouest de France vous avez vu depuis plus d'une semaine Sabastone sur Ouest de France avec le Big Tour sans oublier le Journal des Sables puisque c'est l'hebdo ici et qu'on soutient également la presse hebdomadaire régionale la presse qui a fait un gros boulot on parlait d'RCA durant cette période du Covid la proximité humaine la simplicité la volonté et l'optimisme ces quatre valeurs qui caractérisent tous les invités que nous recevons vous serez plus de 200 invités sur toute la tournée durant cette période là le monde du sport le monde de la tech le monde de la fab non non mais il y a 200 on en reçoit 30 par jour on a 23 étapes et au moins sur les étapes de la région voilà donc il y avait une personne qui n'a pas pu être là avec nous mais qui nous a envoyé un message parce que il était jusqu'à hier au Sable d'Olonne vous le connaissez vous l'aimez c'est un comédien c'est un réalisateur Jérémy Bonstair je demande à la régie de nous envoyer le sujet et on reprend l'antenne juste après bonjour à tous je suis Jérémy Bonstair comédien réalisateur je voulais vous dire un petit mot vous dire que je regrettais de ne pas être avec vous aujourd'hui au Sable d'Olonne déjà sur cette étape du Big Tour qui soutient la culture française le renouveau économique et Dieu sait que c'est important en ce moment donc bravo à toute l'équipe de la BPI et vous avez tout mon soutien et j'espère venir vous voir sur l'une des étapes très prochainement voilà passez une belle journée un bel après-midi et à très bientôt bye bye voilà c'est un message de Jérémy Bonstair que vous connaissez tous les jours il y a des personnalités qui viennent nous voir qui parlent etc c'est cette France qu'on aime c'est la France qui revive c'est revivre la France Angelo dans 15 minutes on va ouvrir je rappelle l'ouverture du village à 17h précise juste à côté du studio et puis le direct va démarrer à partir de 17h sur RCA sur toutes les radios locales je rappelle les indes radios 8 millions et demi d'auditeurs tous les jours première puissance de radio en France c'est une force c'est la France c'est la France qu'on aime Angelo je te remercie beaucoup merci à toi on n'arrête pas on n'arrête pas demain on se retrouve à La Rochelle demain à La Rochelle je vous appelle je vous appelle devenir sur l'étape c'est pas c'est pas qu'une façon de venir parce qu'il y a des jeux c'est aussi par solidarité solidarité par rapport à des entrepreneurs qui ont tenu la baraque pendant trois mois solidarité par rapport à ces villes qui peuvent nous accueillir et ce que je dis tous les jours c'est grâce à vous aux entreprises aux autorités et à nous à cette France que demain nous arriverons à construire la France de demain et c'est collectivement qu'on arrivera à se relever merci beaucoup à tous nos invités merci beaucoup à la région Christelle Morancé merci beaucoup à son super maire des Saves d'Olonne les Lignes Moraux salut à demain merci ciao merci